Voilà, déviation obligatoire, Chevalier-Laspalès, c'est au théâtre Comédias à Paris, boulevard de Strasbourg, voilà, et ensuite à Marigny donc. Alors il y a aussi un coffret. — Ça se passe bien entre vous, là ? — Très bien. T'inquiète pas, t'inquiète, Henriette. — Tu préfères pas attendre qu'elle soit opérée, non ? — Non, justement. — Non, justement. Alors, Philippe Chevalier, bonsoir. Donc vous êtes né le 11 janvier 1956 à Redon. Vous êtes licencié en droit, célibataire, et vous avez une passion. C'est la photo, voilà. Et Régis Laspalès, vous, vous êtes né le 25 février 1957 à Paris, diplômé des Beaux-Arts, célibataire aussi. Vous êtes célibataire tous les deux. Et vous avez une passion, ce sont les voitures anciennes, voilà. Vous êtes rencontré au Cours-Simon. Un jour, au Cours-Simon, Régis, vous avouez à Philippe que vous vous levez la nuit pour boire. — Ça l'a fait flasher parce que je lui ai dit que je buvais un peu de vin. — Ouais. La nuit. — Oui. Mais en fait, je mettais du vin dans l'eau. — Ouais. — Mais pour que ça soit plus agréable. — Ouais. — Il a trouvé ça bien. — Voilà. — Il s'est dit pour que je travaille avec ce type-là. — C'est-à-dire que là, effectivement, je suis dit, il est très sympathique. — Ouais. Alors vous avez une vraie passion pour la photo. Vous photographiez des femmes en collant. — Des jambes de femmes et des fesses de femmes en collant. — Vous êtes obsédé des chattes aussi. — Bah de tout ce qui galbe le sexe, de la femme, les jambes, les... Oui, oui, bien sûr. — C'est-à-dire que pour vous, une fois qu'une femme est emballée dans du nylon, que ce soit un collant, ça devient comme une sculpture de maillol, quoi. — Oui, un peu, oui. — C'est ça, oui. À cause du côté complètement lisse. — Ouais. — Et puis de cette chose qui donne cette couleur un peu bronze dans laquelle elle se... — Parce que ça brille. — Dans laquelle elle se moule et elle se coule. — C'est un vrai pervers, lui. C'est un vrai cinglet. Il t'excite, lui ? — Très, très belle photo. — Pourquoi pas, ouais. — Pourquoi pas. — C'est gentil. — Mais alors, comment tu vas faire quand tu vas la photographier en collant en boulée ? — C'est-à-dire que... — Alors, ça, j'ai pas fait, encore. — Ah, mais c'est le moment de commencer. — C'est le moment. — Ben voilà. — On a des pieds à tout, hein. — Ben voilà, je suis sûr que ça va te plaire, tu vois, avant qu'elle se fasse opérer, bien sûr. — Bon, ben alors, on va faire ça. On va prendre rendez-vous et on va s'y mettre. — Régis, vous aimez les voitures anciennes. C'est une question de galbes, aussi. — Non, moi, j'aime... Non, moi, j'aime l'automobile, en général, et le sport automobile. — Ouais. Mais le galbes des vieilles carrosseries, ça vous excite, aussi ? C'est ces deux vieux pervers. Il y en a un qui photographie des filles dans les collants, et l'autre qui aime bien les carrosseries avec des arrondis, comme il y avait dans les années... — Qui aime bien les châssis. — Ouais. — C'est vrai que la métaphore automobile... — Vous êtes un peu vieux sadique, tous les deux. Est-ce que vous avez déjà arraché les pattes d'une mouche, par exemple ? — Euh... Non, mais j'ai noyé des fourmis. — Est-ce que vous aimez pincer le bout des seins des filles ? — Le cas échéant. — Ouais. Et... — Pourquoi pas ? — Et Régis, pourquoi pas ? — Est-ce que vous aimez regarder des vieilles dames tomber dans la rue ? — Vous nous posez la question à tous les deux ? — Non, à l'un et à l'autre. — Euh... Non. — Non, non, non. On les pose pas, non. — Non, non, pas du tout, non. — Vous savez ce que c'est, pour moi, le comble de la perversion, comme ça, physique ? — C'est quelqu'un qui s'amuse et qui trouve ça drôle à retourner la paupière. — Ah ! — C'est une chose que je ne peux pas. — Ah ouais. Tiens, regarde. — Ah ! Non, il va pas le faire. — Ils sont bien, non ? — Vous me faites du genou, mais c'est charmant. — Qu'est-ce que t'en penses du barbu ? Non, sérieux. — Il est bien. — Drôle. — Il est chaud. — Bouillant. — Voilà Chevalier, La Palette, déviation obligatoire, au Théâtre Comédiens, boulevard de Strasbourg, ensuite au Théâtre Marigny, et puis aussi, disons de succès, KTVD, l'intégral, tous leurs sketchs. Sous-titrage ST' 501 — Sous-titrage ST' 501 — Sous-titrage ST' 501